Allez, salut à toutes et à tous, c'est Atomium, bienvenue sur IndieMag dans une nouvelle vidéo dédiée au Ludum Dare. On continue l'émission, la série d'émissions, où on vous parle de ces jeux qui nous ont plu pour cette 32e édition de la Game Jam. Je rappelle le thème, c'est les armes non conventionnelles. Je vous invite à regarder la première vidéo, si jamais vous ne savez pas du tout de quoi je parle, ça sera de suite beaucoup plus évocateur. Et surtout, c'est très intéressant de voir toute la panoplie de jeux qui a été créé pour l'occasion. Et donc là, on se retrouve sur Rhythm Gunner, qui est un jeu de DDR Kirby, entre parenthèses ISQ, attention c'est très précis. Et qui est un jeu assez rigolo, puisque ça rappelle un petit peu ce qui a été fait à l'occasion de Inside My Radio, mais vu complètement différemment, vous allez voir, c'est très très intelligent. C'est injouable, mais c'est super intelligent. Alors, c'est un jeu de rythme platformer action, c'est-à-dire que sur la droite, vous avez une petite jauge de tempo. Et en fait, ce que je vais devoir faire, c'est me déplacer avec les plèches directionnelles. Je peux récupérer également différentes armes, qui sont donc des options. Et donc, avec la touche contrôle, en fait, il faut que j'appuie pile au bon moment, vous voyez, pour pouvoir tirer. Et de cette façon-là, eh bien, je vais devoir tuer toute une série d'ennemis. Alors, ça ne tire pas si je ne tire pas quand il faut, et là, je suis mort de façon complètement improbable. On va recommencer. Alors, vous voyez, je récupère aussi des munitions, enfin des armes plutôt. Et en fait, ce qui va être assez intéressant ici, c'est qu'en fonction de l'arme que je vais récupérer, donc par exemple, ici, ce truc-là, eh bien, je vais avoir, et décidément, je devrais meurre, je vais avoir une... comment on dit, hein ? Donc là, attendez, c'est encore le... hop, là, voilà, le shotgun. Ah ! Décidément, je n'y arrive pas. Je vais avoir un rythme particulier à faire. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des mitraillettes, et donc, en fait, ce n'est pas que j'aurai une mitraillette, c'est juste que ça va me permettre de faire le tir plus régulièrement au niveau de la jauge qui est à droite. Par exemple, là, voilà, je récupère une sorte de torpille dauphin, bon, c'est un arrêt, ni queue, ni tête. La torpille dauphin qui, voilà, avait beaucoup plus de tir, en fait, on le voit sur la droite, avec justement ce qui est présent en bleu. Là, pareil, je change d'arme, et donc là, je peux faire tac-pac, pac-pac, vous voyez, donc là, je me suis lardé. Mais le problème, c'est que c'est super dur. En fait, il aurait fallu un changement de musique plus franc entre chaque... entre... comment dire... entre chaque type d'arme, je suis désolé, c'est super dur de parler en étant concentré sur le gameplay. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on a la musique qui va changer un petit peu, on a le rythme qui nous est donné sur la droite, sauf que, ben voilà, il y a des petites choses qui vont pas forcément... La musique aurait gagné à être beaucoup plus marquée entre chaque ambiance, chaque style de gameplay. Et surtout, vous voyez, l'apparition des ennemis qui est super punitive, mais à côté de ça, je voulais vous le montrer. Parce que je trouve que le concept est assez innovant, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un jeu classique, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que c'est un bon mélange entre le jeu de rythme et puis le côté très Mario Bros, le tout premier, vous savez, qui était, lui, cette fois-ci, donc un jeu d'arcade. Et c'est vrai que ça marche super bien. Bon, par contre, j'ai fait que 3 points et c'est super difficile. Allez, sur ce, je vous propose qu'on passe au prochain jeu. Alors, cette fois-ci, nous nous retrouvons dans Phasom, qui est un jeu de Joe Williamson, une personne dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans ses séries d'émissions, puisque c'est quelqu'un que l'on suit de façon assez assidue, puisque c'est un pixel artist plutôt talentueux, qui à chaque fois fait des jeux qui sont splendides, mais qui manquent un petit peu de gameplay. Et donc là, il a pris un petit peu plus de temps, il a fait la catégorie Jam qui est en 72 heures, et donc il nous propose, en fait, un jeu au style assez différent par rapport à ce qu'il fait d'habitude. En fait, c'est plus classique, mais ça reste assez original. Alors, je vais vous montrer ça. Ça reprend un petit peu le délire de Superhot, dans le sens où vous allez pouvoir jouer sur le temps en fonction des balles qui vont vous arriver dessus et tout ça. Et en fait, l'arme non conventionnelle que vous allez pouvoir utiliser, eh bien, c'est celle de dévier des tirs. Donc, en gros, je clique, et en cliquant, je vais ralentir le temps, et je vais pouvoir, comme ça, changer la direction des tirs, vous voyez. Et donc, de cette façon-là, eh bien, autour d'elle, je peux faire en sorte qu'elle se tire dessus, entre elles. Alors, ça va être pas mal, parce qu'en fait, on va aussi pouvoir récupérer différents pouvoirs. Par exemple, je vais récupérer, bah, notamment le double saut, par exemple. Je vais aussi récupérer le pouvoir de tirer au travers de boucliers et tout ça. Il y aura plusieurs choses qui seront pensées de cette façon-là. Et c'est vrai que le gameplay fonctionne super bien, et le jeu, pour le coup, est très très beau, quoi. Vraiment, pour un jeu de Game Jam, c'est assez hallucinant. C'est très dur. C'est très très dur de faire ça. Et donc, là, voilà. Par exemple, là, j'ai le double saut. Alors, le double saut, on va pouvoir s'en servir dans cette direction-là. Hop, là, voilà. Là, donc, ici, il y a une tourelle qui est un bouclier, du coup, je peux pas la taper. Par contre, ce que je peux faire ici, c'est hop, là, comme ça. Ensuite, donc là, ça, c'est bon. Alors, vous noterez aussi que je peux cibler plusieurs balles d'affilée. Ça, c'est pas forcément vu. Là, je vais pas encore vous le montrer. Ça va être un peu difficile. Alors, lui, il est assez... Voilà. L'attaque, on fait dévier la balle sur le mécanisme électrique. Et donc, là, voilà. Par exemple, je vais pouvoir tirer au travers de boucliers. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment ça fonctionne très rapidement. On va, par exemple, prendre celui-là. Et lui, vous voyez qu'il tire plein de fois, en fait. Mais je peux quand même lui envoyer toutes ses balles d'un seul coup. Et donc, ça ne posera absolument aucun souci. Voilà. Bon, je vais vous laisser faire le jeu. Je vais vous laisser le découvrir. Encore une fois, je le dis, parce que je ne l'ai pas déjà dit, si vous voulez les essayer, tous ces trucs-là sont disponibles et bien référencés sur Indymac, dans la fiche de jeu de Doomdare 32, ou même dans les articles qui contiennent toutes les vidéos. Enfin, dans l'article, en fait, qui a le référencement de toutes les vidéos. Et tout ça, vous le trouvez dans la description. Si vous regardez ce truc-là par YouTube, vous avez dans la description un lien qui vous permet d'avoir tout ça. Bref, je passe au jeu suivant, qui sera donc le dernier jeu de cette sélection. Nous voici donc sur le jeu de l'équipe de Cardus, qui s'appelle Scar Crow. Ça a été fait en 72 heures. C'est un jeu d'action avec des éléments d'adresse. En fait, disons que c'est un jeu qui vous demande un bon skill de la souris et qui vous demande aussi pas mal de réflexes. En fait, on va se déplacer comme ça dans des environnements en 2D et le but sera à chaque fois d'atteindre ce cristal bleu que l'on peut atteindre en cliquant simplement sur la souris. En fait, on ne va pas pouvoir se battre en appuyant sur différentes touches ou quoi, d'une manette ou d'un clavier, mais juste en cliquant, en fait, exactement comme dans un Oeil to Love 2 d'évolution. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu absolument exceptionnel que vous êtes obligés de faire si vous aimez les jeux d'action et si vous avez envie d'un gameplay innovant, parce que c'est vrai que c'est ce genre de gameplay-là qu'on retrouve assez peu et qui pourtant fonctionne pas trop mal. Donc en fait, là, on va cliquer pour rejoindre l'élément et ensuite, on va maintenir pour pouvoir en lancer un combo. Et donc, de cette façon-là, on va pouvoir se battre contre différents types d'ennemis qui vont à chaque fois avoir un pattern particulier. Par exemple, vous voyez celui-là qui lance ses pics quand on est proche de lui, donc il faut toujours faire attention à ne pas s'en rapprocher trop. Et puis donc, hop, là voilà, on va comme ça devoir à chaque fois terminer les niveaux. Donc c'est pas facile du tout, honnêtement. Il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de pièges qui vous sont tendus et tout ça, mais ceci étant, ça reste intéressant et surtout la réalisation globale du projet, bah franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Encore une fois, on sent l'expérience et on sent le savoir-faire des développeurs parce que clairement, même les deux autres jeux que je vous ai montrés, c'est des jeux qui sont vraisemblablement bien finis ou en tout cas qui arrivent à proposer quelque chose de consistant, si vous voulez. Et vraiment, moi, je suis toujours très admiratif de ça. Et du coup, ces trois jeux, je vous invite à les faire parce que, bah du coup, vous avez de vraies expériences de gameplay étonnantes et tout ça. J'ai vu sur le forum IndieMag, du coup, bah voilà, que certains ont conseillé des jeux, mais notamment Aleph, merci beaucoup, qui nous a partagé un petit peu ses coups de cœur. Continuez à partager les jeux que vous avez appréciés, dont ceux que vous avez essayés. Et donc, j'ai aussi vu les projets de la communauté, grosso modo, et donc il y avait des trucs super chouettes. Là, cette vidéo-là, j'ai pas pu la faire sur vos projets parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais en tout cas, je pense que, oui, je vais m'en occuper d'ici peu de temps. Stay tuned, comme on dit, mais continuez à proposer vos jeux et tout ça parce que, du coup, ça sera toujours un plaisir de, au moins, les découvrir même s'ils ne finissent pas en vidéo. Et, de toute façon, je pense qu'on va en faire comme ça quelques-unes. Allez, sur ce, je file. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah du coup, bon jeu à ceux qui auront la curiosité d'essayer tout ça. Allez, bye tout le monde.